Ouais, j'ai pas fait une game de placements, coach. Comment ça vous avez pas fait une game de classement ? Pas pas le temps ! Comment ça, pas le temps ? A quel âge, Mopiz ? Mais moi, je suis occupé, moi ! Je suis occupé par quoi ? Des choses personnelles ! Des choses personnelles, eh ! Des choses personnelles ! Genre quoi ? T'as une gonzesse ou pas ? Ha ha ! Non ! Oh, le menteur ! J'ai dit non ! Non, non ! Ah, il a une petite copine, Mopiz ! Mais la vérité que non ! Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Bloodhunt. Ce genre de vidéo est de la chaîne à vivre. C'est soit ça, soit 6x4 ne nous donne plus à manger. C'est le deuxième monteur qui décède cette année. L'année dernière y'en a un qui était tellement désespéré que maintenant il est monteur pour un YouTuber Call of Duty, imaginez un peu le truc. Please help ! Nouveau mode de jeu en 8v8 où les équipes sont composées de 4 duos qui se battent pour dominer 5 arènes basées sur des zones de la carte de Prague. Ce mode de jeu est une excellente entrée pour les nouveaux joueurs qui souhaitent se familiariser avec le gameplay de Bloodhunt sans les délais d'attente en cas de mort en Battle Royale. La nouvelle mise à jour estivale ajoute un nouveau Battle Pass qui contient plus de 100 items. L'idée est d'avoir un Battle Pass qui s'adapte à vos besoins pendant l'été. Shark Mob, les développeurs, ont mis en place un nouveau programme de création de contenu auquel vous pouvez facilement postuler sur le site web. Le programme vous donne accès à du contenu exclusif ainsi qu'à une section spéciale sur le Discord. Sur le Discord Bloodhunt, l'équipe Shark Mob est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a également des channels sur l'histoire du jeu, pour donner votre avis sur le jeu et plus encore. Les joueurs manettes auront plus de possibilités de personnalisation, vous pouvez personnaliser les contrôles et autres. Des améliorations supplémentaires avec des boutons personnalisables vont être ajoutées à l'avenir. N'oubliez pas le jeu est gratuit. Il est disponible sur PC et PS5. Pensez à passer par le lien qui est en description pour soutenir la chaîne YouTube. Coup, t'as score ou pas ? T'as marqué ? Ah non, 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 à chaque fois il y a des gardiens, ça me saoule. T'es amoureux ou quoi ? Eh ouais. Ah ouais ? C'est à combien de temps ? Six mois. Six mois ? À ton âge ? Mais je suis pas avec. Attends, 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 attends. Quoi ? T'es amoureux, mais t'es pas avec. Ouais. C'est une devinette du père Foras, ça. Je suis amoureux le matin, pas avec le soir. Qui suis-je ? Classique, c'est ton crush. Bah, je sais bien, c'est quand elle est pas au courant. Crush, c'est quand elle est pas au courant. Ouais, je pense, ouais. Et donc du coup, friends honnête, quoi. Bah, tu pourrais être un streamer ou un genre professionnel ? Mais vas-y, tu vois, moi, j'ai des objectifs. Ok, c'est vrai, excuse-moi de ne pas en avoir, petit trou du cul de merde, va. De rien, de rien. C'est quoi tes objectifs, petit con, va ? Euh... Comment dire ? Ah ouais, visiblement, c'est tout tracé, hein. Bah, genre, euh... Bah, un peu, ouais. Genre, là, je suis en train de faire de la muscu, là. Et tu peux faire de la muscu tout en faisant du stream, hein. T'as vu comment je suis gonné comme un athlète, sérieusement ou pas ? C'est vrai, ça. Après, il y a les cours aussi. Moi, j'ai des objectifs professionnels aussi. Ah, donc c'est quoi ? Pas que de la muscu ? Bah, je veux tenir mon corps et aussi faire ingénieur. Ah, ok. Et ça va, la physique ? Ouais, aise. Pour le moment. Et ça va, l'humilité ou pas ? Ouais, ouais, ça va. Ouais, en vrai, ça va, bah, ouais. Je récupère le mien. Il a pété, il a pété. Tranquille, je récupère le mien, c'est moi qui vais dronner. Au bout, à gauche, il n'y a personne. Au bout, à droite, il n'y a personne. Go, 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 go. Poucher, poucher. Fait de gaffe à cette merde, là. Oh, c'est un pre-shot qu'il a balancé. Fait gaffe. Aide-le, aide-le, je prends la ligne. Il est au sol, il est au sol, il est au sol. Non ? Il est mort. Vas-y, 3, venez, 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 venez. Poucher, poucher, poucher. On rentre là-dedans. 3, 2, 1, go. À gauche, contact, t'es à gauche. Contact, t'es à gauche. Contact, t'es à gauche dans le coin. Ah ! Sinaz, quel était le problème ? Euh, j'ai pris la ligne trop loin. Est-ce que c'était une vraie revenge ? Tu vois ce que je veux dire ? Faut y aller, là. Faut y aller, on y va. On push, on push, on push. Moi, je meurs, c'est pas grave. Mais derrière, bam ! Principe de revenge, on joue sec. Je veux pas ne pas me finir, quand même, j'ai eu peur. Mopiz, t'as vu où j'étais avec ma pression, avec mon shield ? Une fois que t'as le shield tel qu'il était, je représentais un danger au niveau de l'office. Là où t'as envie de travailler avec ton thermite, tu vois ce que je veux dire ? Donc d'abord, il fallait jouer le shield. Ensuite, il faut jouer les toilettes. Enfin, il faut repousser le mec qui est agressif vers la pièce dans laquelle tu es. À savoir, quand t'as envie de rentrer dans l'office, là, t'as pas envie qu'on vienne te faire chier, tu vois. Qu'on soit agressif sur toi. Donc du coup, il aurait fallu voir qu'un shield, ça doit quasiment toujours être joué en premier, en fait. Un shield, c'est une espèce de mur renforcé, délocalisé, tu vois. Regarde, 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 regarde. Viens voir avec moi. Vous avez ce mur, là, d'accord ? Si on renforce le mur, il y a une personne qui connaît pas Rainbow Six, il va pas savoir comment le casser. Mais dès qu'on va commencer à level up, les gens qui vont avoir un niveau même silver vont savoir comment utiliser thermite et casser le mur. Donc du coup, tu rajoutes un autre problème derrière. Tu mets un mute ou un bandit. Le problème, c'est que n'importe quel joueur va savoir casser ce mute et ce bandit pour le casser, ok ? Là, on vient de passer au niveau 2. Le niveau 3, c'est quoi ? Bah, c'est de comprendre que tu pourras jamais rien faire derrière le mur pour protéger ton mur. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu le casses et t'en renforce que un des deux était agressif vers le mur, en fait. On va être agressif vers l'extérieur, tu vois ce que je veux dire ? Le shield, par exemple, tu vas voir que les pros, ils vont mettre un shield ici. Pourquoi ? Ils vont défendre la master bedroom. Autrement, on remonte, on remonte, on remonte. Et ils vont l'ouvrir le closet, en fait. Comme le bandit ne renforce plus le mur renforcé, le fait de renforcer que un ne renforce plus, il faut être encore plus agressif. Et comment tu es encore plus agressif que derrière un mur renforcé ? Bah, soit tu vas roamer, ou soit tu te mets derrière un shield. Dès que tu vois un shield, il faut le faire tomber, ok ? Ouais, ouais. Red War, on va faire un truc, ok ? À chaque fois que tu oublies de mettre tes deux gadgets, à chaque fois, tu devras un euro dans la cagnotte. Mais j'ai pas déjà donné ? Je m'en bats les couilles, ça compte pas. Un euro dans la cagnotte. Vous comptez, les amis ? Ça commence maintenant. Donc déjà, t'es parti dans le principe que tu vas encore les oublier. Donc moi, je te laisse la possibilité de pas l'oublier. J'arrive pas à l'oublier, non, d'abandon. Il est mort, ok, j'ai pas compris, mais il est mort. Il est mort, go, 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 go. Il y a Melusie dans l'escarmurie, attention. Armurie, clear. Tu es dans l'escar? Merde, j'ai pas dû mon drone dans le mute. Mais, c'est où la Melusie ? Mais, easy. Essayez de drone. Je suis drôle. Pour un coup français, j'ai aucun info. Ok, quelqu'un. Ok, c'est clair. Ok, c'est normal sur ping, rota, kids. Oh non, je fais du prague, je pré-shot. Vas-y, plante des faux, plante des faux, plante des faux. Mort. Mort. Il est là bas, allez, allez, superposé, superposé, superposé. Dorme. Dorme, il est du mal. Ok, drone nous ça. On la gagne, on la interpasse, la commande, les gars. Vous le faites. Il va arriver sur moi. Go, 7 secondes, il ne peut plus, il faut aller jouer. Go, ça veut dire go. Excel, quand je te dis go, tu m'écoutes, s'il te plaît. Tout à l'heure, il y a eu un truc au top de l'escablon. Tu n'as pas le principe de revenge. Ton pote meurt, tu y vas comme, je ne sais pas. Tu sors de la tranchée, là. Tu vas comme dans Stalingrad, là. On te demande d'y aller, tu y vas, c'est tout. Après, le reste était bon. Merci pour la clé Morny, tout, elle était bien. Mais Red, tu me dois un euro, au fait. Et un thermite, tu viens d'ouvrir le T1. Il fallait aller planter, tu n'as pas balancé tes deux smokes. Ouais, non, tu m'arnaques, là. Non, 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 nique ta mère. Tu t'aurais pu mettre une smoke contact à gauche. Et balance tes smokes. Ça va, 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 ça va. Tu as tué le C4, tu as tiré sur le mec. Et il t'arrivait dans le visage, et du coup, on l'a tous vu. C'est du skill. On l'a tous vu, ouais, le skill. C'est du skill, là. L'autre, il a fait un amorti de la poitrine. Bien, bien, bien. Oh, d'accord, oui, c'est pas ouvert à l'autre français, en fait. Non, thermiteux, thermiteux, trop bien. Les deux, ils sont au même endroit ? Applant, ça plante. On se parle. Je t'y fais où ? Vas-y, dis que je te couvre. Il est mort, c'est bon, il est mort. Trop ça. Lito, tu dois y aller ? Je finis, je finis. C'est sûr ? Certain, certain, je vais finir. C'est sûr, parce que là, tu vas perdre ton couple, moi, je pense. Non, je lui pisse dessus. Oh, merde, ça va être heureuse. Merci, la meuf de Nito, pour le sub. Oh, il y a la caméra. Il doit mettre mal, c'est sans forêt. Il en est un peu... Il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Que bordel. Les cons, les défenses. Asami, au niveau du T2. Ok, bien, Wesh. Je vais essayer de choper l'info. Meeting, y'a qu'elle. Y'a un, y'a un qui a... Pillar, Pillar, Pillar. Il est mort. Pillar. Ok. Si, il est meeting, il est meeting, il est meeting. Fait qu'il va être mort. Je sais, je le sais, je le sais, c'est pas grave. Dommage, t'es bien joué. L'objectif, c'est que tu joues que tu gardes l'escapulante. Mais pourquoi ? Un euro. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais comment ça, un euro ? Quoi, t'as dit quoi ? Je crois que j'ai des défenses escablantes, je suis pas sûr. Il va se passer quoi, les amis, non ? Ils vont faire un gros... Stop. Prenez-moi cinq secondes pour m'expliquer ce qui va se passer exactement. Moi, je te le dis exactement ce qui va se passer. Y'en a un qui va être au niveau de la tic, un qui va être au niveau de la scène, un qui va te pusher, l'autre qui va être en train de planter au niveau de la scène. Là, dans deux secondes, le diffusé va être planté. Voilà. Le diffusé est planté, ce qui est logique. Du coup, ça veut dire, où est-ce qu'ils sont ? Au niveau de la trappe. Peut-être. Et l'autre, à peu près ? Au niveau scène. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a planté. Vas-y, go. Je t'ouvre-clutch. Dommage. Ok. Ça, c'est du game sense. Après, il faudra se rappeler qu'il y avait ce truc-là, etc. Ladies and gentlemen, ça va être sur ce que l'on va se quitter. J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable soirée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est héros d'Oregon. J'espère que cette émission vous plaît, tout simplement. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, une fois de plus, sur le campus de la Salty Academy, que certes, nous sommes salty, oui, mais pas que. Je me suis complètement foiré. Mais pas que, hein ? Elle vous fait enculé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada